Les transferts de fonds en devise jouent un rôle important dans le soutien des économies en développement. En Algérie, ils contribuent à améliorer le niveau de vie des familles, à financer des projets et à stimuler la consommation. Néanmoins, les montants transférés par la diaspora algérienne restent en deçà du potentiel. Mais pourquoi ? En 2023, la diaspora algérienne, considérée comme l'une des communautés les plus importantes en Europe, a transféré environ 1,8 milliard de dollars, une légère augmentation par rapport aux années précédentes. Mais ce montant reste modeste comparé à d'autres pays de la région, comme l'Égypte ou le Maroc, qui enregistrent des flux beaucoup plus élevés. L'expert en finance en système monétaire et en finance islamique Slimane Nasser explique au média arabophone El Kabar cette situation par les disparités des taux de change. Selon lui, l'écart important entre le taux de change officiel et celui du marché noir incite les émigrés à privilégier les canaux informels, plus avantageux en termes de taux de conversion. S'ajoute à cela la concurrence des canaux informels au système bancaire. En effet, les réseaux informels, tels que les transferts d'argent en espèces ou les systèmes de transfert d'argent non réglementés, offrent une alternative plus simple et plus rapide pour de nombreux émigrés. Slimane Nasser souligne que le dinar algérien est échangé à des taux nettement moins favorables dans les canaux officiels. Par exemple, un euro s'échange officiellement contre environ 147 dinars, tandis que sur le marché noir, ce taux peut atteindre 240 dinars. Cette différence incite les membres de la diaspora à privilégier les circuits informels pour maximiser leur envoi. Le marché noir des devises est devenu le moyen privilégié pour de nombreux Algériens vivant à l'étranger. En raison du manque de confiance dans le système financier local, les expatriés choisissent souvent d'éviter les canaux officiels. Ce phénomène crée une économie parallèle où les flux financiers échappent à la régulation de l'État, ce qui limite ainsi les recettes fiscales et les statistiques officielles sur les transferts. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, le lien de l'article complet est dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada